Nous recevons ce matin avec beaucoup de plaisir M. Hassan Diop, ministre conseiller du Président de la République. M. Diop, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est tout un plaisir d'être avec vous. Alors, M. Diop, le Président de la République a assigné des missions et des priorités à son nouveau gouvernement. Comment, selon vous, cette équipe peut arriver à opérer des changements en 15 mois ? Sur quel levier devrait-elle s'appuyer cette équipe de la vie de l'homme d'État que vous êtes ? Merci pour cette question pertinente. Vous me permettrez certainement de rappeler que l'instruction présidentielle donnée lors du Conseil des ministres du tout nouveau gouvernement du 28 septembre est d'anticiper les urgences et de prendre en charge avec efficacité les requêtes, les besoins et les aspirations des populations. Donc, c'était très clair ce que le Président de la République a indiqué. Et mieux que cela, après avoir décliné les grandes priorités et qui tournent autour du pouvoir d'achat, de l'éducation et de la formation professionnelle, de la sécurité, de la santé et de l'insertion, il a même indiqué une méthodologie en invitant chaque ministre à lui présenter un plan d'action ciblé et chiffré couvrant octobre 2022 à octobre 2023. Il a également demandé au gouvernement d'accompagner le développement du secteur privé, national bien sûr, grâce en particulier à l'amélioration de l'environnement des affaires et au renforcement de l'attractivité de notre pays et de la compétitivité de nos entreprises. Ce qui peut s'appuyer notamment sur une forme de commande publique. Il parle beaucoup de cela et c'est important. Et le tout devra naturellement s'appuyer sur une administration publique, professionnelle, plus agile et plus performante. C'est important dans les limites des 15 mois que vous avez soulignées. Et le chef de l'État a même invité à agir en mode fast-track avec des résultats probants dans tous les secteurs. C'est-à-dire que la voie est tracée pour respecter le délai des 15 mois que vous avez soulevés. Mais il y a surtout la question des denrées alimentaires, le loyer également, qui reviennent souvent. Est-ce qu'il est possible de régler ces problèmes selon vous en 15 mois ? Écoutez, dans les 15 mois, est-ce qu'il est possible de régler le problème des loyers jeunes soirées et le dire tout de suite ? Ce que je sais, c'est que tous les acteurs ont été invités et il y a des concertations, des échanges pour arriver dans les meilleurs des possibles à un accord qui pourrait aider à la réduction. Vous savez, c'est un exercice très difficile parce qu'il y a une forte différence entre ceux qui veulent louer et ceux qui louent. Ceux qui veulent louer souhaitent toujours avoir un prix plus bas. Et ceux qui ont investi dans les affaires de l'immobilier veulent avoir, n'est-ce pas, des retombées très rapides parce qu'ils ont investi. C'est un exercice difficile et c'est là où le dialogue est important sur l'arbitrage du chef de l'État et selon les textes qui nous régissent. Un mot sur la souveraineté alimentaire annoncée par le chef de l'État aussi ? Un autrefois qu'il soit... La sécurité alimentaire, c'est une priorité dont je voudrais parler sur les questions sociales. Alors, nous en venons à la DGID, la Direction Générale des Impôts et Domaines, qui a déploré un déficit énorme dans les recettes fiscales, indiquant même que c'est moins d'un million sur les six millions de Sénégalais actifs qui payent leurs impôts. Selon vous, où se trouve le problème et comment faut-il agir pour corriger cela ? Question difficile, mais la question de l'équité fiscale est une vraie problématique à laquelle sont confrontés tous les pays. Il faut le savoir, pas seulement les Sénégalais. Notre problème chez nous, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on pense que nous sommes le seul pays à être confrontés à ce problème. Mais non, c'est un problème qui est partagé dans tous les pays, à fausser les États comme le nôtre. En effet, si cette fiscalité est supportée par moins de contribuables, évidemment, il demeure évident qu'on peut être exposé notamment à deux difficultés. D'abord, soit une pression fiscale sur un petit nombre qui peut être contre-productive, pour notre économie bien sûr, soit alors une évasion fiscale importante qui peut limiter notre capacité d'autofinancement. Et vous savez que dans le budget prochain, nos investissements seront couverts à peu près à 83% par nos recettes, donc y compris les questions des contribuables. Forheureusement, les efforts initiés par les administrations fiscales et douanières dans notre pays, à travers la promotion du civisme fiscal et la digitalisation progressive des procédures, tout cela nous aideront à une amélioration de nos recettes budgétaires. Cela d'ailleurs nous permet d'avoir un taux de couverture de plus de 80% de nos dépenses publiques. Comme je le disais tout à l'heure, je disais 83%, je crois que c'est, après réflexion, c'est 80% à partir de nos ressources internes. C'est une avancée quand même assez importante. C'est très important et nous le devons à nos recettes également fiscales. Donc il nous faudra, je crois, continuer cet effort de modernisation en le combinant, à un élargissement de l'assiette des contribuables qui passe par ce qu'on appelle une agilité permanente de notre administration, quoique c'est la voie à suivre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi jouer plus sur la sensibilisation et la communication ? Est-ce que beaucoup ignorent même le sens des impôts et pensent que, voilà, beaucoup ont même peur finalement de l'État et c'est ce qui expliquerait ce défaut-là de formalisation de beaucoup de jeunes entreprises ? Bien sûr, et c'est important. J'ai suivi quelquefois des experts en la matière des impôts à la télévision, essayer de sensibiliser les populations en expliquant l'importance, etc. Et je crois, je crois qu'il faut continuer, continuer à faire beaucoup de communication là-dessus, beaucoup expliquer l'importance, n'est-ce pas, du paiement des impôts, à quoi cela sert. Surtout la destination. Que les gens puissent comprendre, comme vous dites, que les retombées c'est pour eux-mêmes, c'est pour la santé, c'est pour l'éducation, c'est pour les routes, c'est pour beaucoup de choses, c'est pour le bien-être. Et une fois qu'ils auront compris cela, je crois, un effort sera fait et il faudra les accompagner aussi dans la compréhension par des exemples bien concrets. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes tous sensibles, comme vous l'aviez soulevé tout à l'heure, à la chéreté du coût de la vie, et bien voilà, en payant les impôts comme il se doit, l'État aura les moyens, n'est-ce pas, de prendre des mesures pour que la chéreté de la vie soit réduite. L'État agit surtout sur la subvention. Est-ce une bonne méthode, une bonne stratégie à votre avis ? Écoutez, il y a beaucoup de subventions. L'État en fait beaucoup, dans beaucoup de secteurs, pour alléger le coût de la vie, la chéreté de la vie, mais les conditions de vie des populations. Donc tout cela, je crois, en mettant cela en exergue, en exergue, on va pouvoir aider à mieux comprendre la nécessité de payer les impôts. Alors, face à cette crise économique mondiale qui secoue aussi notre pays, comment devraient agir nos autorités pour que le pays s'en porte mieux ? Vous savez, notre économie, je crois, fait des performances. Quoique plusieurs fois, nos différents ministres de l'économie, ou bien des finances et de l'économie, ont eu à être privés ou reconnus au niveau africain, au niveau mondial, pour nos performances. Ça, je crois que nous le reconnaissons. Maintenant, il va falloir continuer à maintenir cette ingéniosité économique et financière selon nos capacités et selon nos ressources et nos prévisions. Ça, il va falloir continuer là-dessus. Mais, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut tenir compte du fait que, dans le contexte économique et sécuritaire international d'aujourd'hui, le président de la République a déjà indiqué quelques priorités. D'abord, la santé. La santé est une surpriorité aujourd'hui. Donc, renforcer notre pyramide sanitaire est un must, comme dirait les Anglais. Et après tous les efforts qui ont été faits par le président de la République ces dernières années, avec les nouveaux hôpitaux, de niveau 3, même 4, dans les régions, il urge aujourd'hui de continuer le recrutement du personnel, parce que ça ne suffit pas de construire. Le renforcement de la CMI, ne l'oublions pas, c'est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, l'urgence au niveau sanitaire est, à mon avis, le renforcement des postes de santé dans les communes. Nous faisons beaucoup d'efforts au niveau national. Quand je dis national, je parle des régions, des capitales régionales, etc. Mais il va falloir faire encore beaucoup d'efforts dans les communes en milieu rural, parce que là-bas aussi, il y a un déficit important. Il faut heureusement que le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'inscrit dans cette logique et dans cette dynamique. Également, l'éducation et la formation professionnelle, qui ne sauront être laissées en rade non plus. Et je voudrais rappeler que, lors du Conseil des ministres du 5 octobre 2022, le chef de l'État a mis l'accent sur la pacification durable. Et c'est important de le souligner, du climat social dans ce secteur. Et avait fixé un objectif consistant à travailler, à atteindre un taux de 30% des apprenants dans la formation professionnelle. Mais, malgré ces urgences, la chéreté de la vie, je crois que vous l'aviez soulevé tout à l'heure, est une urgence. Une urgence qui vient bousculer l'ordre des priorités. Ça, il faut le soulever. C'est une nouvelle urgence qui vient bien bousculer l'ordre des priorités. Et le choix est difficile pour arriver à redistribuer ces 45%, n'est-ce pas, destinés aux sociétés. Et sur le budget de 2023, estimé à 6 400 milliards. Je parle de 2023. Et je voudrais aussi dire que l'impact négatif du changement climatique... Au Sénégal, quand on parle du changement climatique, ça paraît loin. Mais les pays occidentaux et d'autres pays en Asie le vivent en direct. Et également, quand on parle de la guerre en Ukraine, ça paraît lointain. Mais l'impact est là. Les conséquences sont bien ressentent. Nous le vivons directement. Et les autres pays aussi. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. On parle de crise de l'essence. Tout le monde court dans tous les sens. Pour dire que la guerre en Ukraine est une réalité qui impacte sur nos économies. et tout cela à la suite du Covid-19. Donc, et tout cela change les données économiques dans le monde. Mais au Sénégal, on semble fermé les idées là-dessus et critiqué. Non. Il faut regarder les réalités en face et pouvoir dire, voilà ce que nous vivons, comment sortir de ces situations-là. Donc, vous comprendrez que le président de la République, pourquoi il a rencontré les acteurs impliqués pour une solution commune. Et je dis bien commune. Parce que quand on dit une solution en général inclusive, les gens crignotent des yeux. Mais quand on dit une solution commune, on sent mieux l'implication. Donc, c'est important de les surveiller. Donc, pour dire simplement que le social est donc aujourd'hui au cœur des priorités du gouvernement, bien sûr. Et c'est difficile sur des questions comme celle-ci indiquer une priorité. Mais disons que ces deux questions sont en tête de liste. Peut-être que cela atténuera la difficulté du choix. Il reste évident que dans une telle atmosphère, une place de choix sera réservée au dialogue social. Je crois qu'on ne fait pas assez attention à l'importance du dialogue social. Je pense que c'est un entrant de première qualité pour la prévention des crises. Et nous avons vécu, par exemple, beaucoup de crises au niveau de l'éducation, de la santé. Aujourd'hui, c'est une crise pacifique, mais une crise quand même dans la sûreté de la vie, etc. Et tout cela nous impose un dialogue social qui va nous aider à prévenir beaucoup de difficultés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef de l'État a appris une concertation sur la sûreté de la vie au Sénégal et a lancé tout dernièrement que cela a été matérialisé pour la rencontre qu'il a eue avec les acteurs. n'est-ce pas ? Donc, je crois que c'est important de le soulever. Le dialogue social. C'est important. En tant qu'ancien ministre de l'Emploi, du Travail, qu'est-ce que vous suggérez à l'État véritablement pour apaiser le clément social ? Parce que le front social aussi reste en ébullition malgré toutes ces annonces, peut-être, et ce n'est pas posé. Écoutez, je crois que nous sommes sur la bonne voie en général en ce qui concerne la prévention par le dialogue social. Nous avons le Haut Conseil sur le dialogue social qui fait son travail. Le ministère du Travail, il ne faut pas qu'on l'oublie, qui est responsable du dialogue social dans notre pays, également fait des avancées. et nous avons de la formation sur ces questions-là. De plus en plus, les acteurs comprennent la nécessité de prévenir par le dialogue. Et le dialogue est un élément extrêmement important. Ce n'est pas pour rien qu'au Bureau international du travail à Genève, qui implique les travailleurs du monde entier, les employeurs du monde entier, les gouvernements, donc si ce n'est pas le mandat, c'est au moins 187 états. Ce n'est pas pour rien qu'il privilégie le dialogue social sur les quatre pliers de ce qu'on appelle le travail décent. Donc, le dialogue social est extrêmement important. et je suis heureux qu'au Sénégal, on lui ait donné une place de choix. Et je pense que ce qu'il faut continuer à le faire, à faire, c'est le renforcer. C'est le dialogue social qui permet la prévention et éviter des conflits inutiles. Et je crois qu'il faut y aller. Merci, M. Hassan Diop, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Merci d'avoir été notre invité. Merci, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Des questions pertinentes qui permettent de toucher du doigt les problèmes de notre pays. Questions qui permettent aussi d'échanger sur les difficultés, de chercher des solutions. Et je pense que c'est dans ce cadre précis qu'on réussira à faire de sorte qu'il y ait moins de problèmes dans notre pays et que l'on puisse réfléchir ensemble sur les solutions qui nous permettront d'avancer. Nous ne pourrons arriver à faire du PSC une réalité, faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité, faire du développement de notre pays une réalité que si nous réussissons à avoir ce dialogue social, à avoir ces échanges. Et je crois que la presse a eu un rôle important à jouer dans ce cadre. C'est ce que nous sommes en train d'être aujourd'hui de faire. en échangeant sur les difficultés que rencontrent notre pays. Merci à vous pour les réponses pertinentes toujours servies. Et merci aussi pour la disponibilité. Réoumi, M. Hassan Diop, ministre du Conseil du Président de la République. Merci.